hello hello je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter cette ponceuse en toute transparence et la marque qui m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé de vous présenter cette ponceuse pour ceux qui me suivent vous savez que moi j'ai déjà ma petite ponceuse chouchou que j'ai acheté il ya pas si longtemps que ça qui m'a coûté un certain prix que j'affectionne particulièrement étant donné que là c'est une ponceuse que l'on trouve sur amazon qui a en tout cas sur le papier de bons critères techniques et qui est vraiment pas cher je me suis dit que c'était quand même intéressant que sur la chaîne vous ayez la possibilité de trouver peut-être une ponceuse de qualité en tout cas on va le voir tout de suite ensemble à un prix bien plus réduit que l'autre ponceuse que je vous ai présenté sur la chaîne donc comme vous le voyez tout de suite rapidement c'est une petite ponceuse portable elle a comme caractéristique de pouvoir aller jusqu'à 35 mille tours elle a bien sûr la position forward et reverse comme toutes les ponceuses et elle promet très peu de vibrations et une utilisation silencieuse on va dire ou en tout cas qui fait pas beaucoup de bruit donc on va voir ça tout de suite comme je l'ai dit juste avant c'est la marque qui m'a contacté pour que je vous présente ce produit donc elle m'a offert un code promo de 10% que je vous mets juste en barre d'infos toutes les infos sont en barre d'infos vous avez le lien et vous avez le code promo et qui est valable jusqu'au 15 septembre en cliquant sur le lien vous pourrez voir qu'il y a plusieurs coloris trouver du blanc du violet et espèce de rose un petit peu plus poudré le prix initial de la ponceuse et de 72 euros avec les moins 10% ça vous fait à peu près 65 euros voilà donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le test de la ponceuse et mon avis donc dans la boîte vous pouvez retrouver le moteur la pièce principale de la ponceuse qui est vraiment très légère le câble pour brancher la ponceuse et la recharger puisqu'il s'agit d'une ponceuse portable vous le voyez vous avez le petit truc derrière pour l'accrocher à la ceinture sur les côtés vous avez donc le bouton on off on va dire et qui règle la puissance en même temps le bouton forward et reverse et le petit endroit pour brancher le câble et là vous avez l'autre partie pour brancher l'alimentation donc voilà très simple il n'y a pas de bouton ou quoi que ce soit de superflu vous avez un petit support classique pour poser votre pièce à main vous avez un autre petit support que vous pouvez mettre sur le côté de la ponceuse pour insérer la pièce à main également là vous avez des petits des petits trucs honnêtement je sais pas ce que c'est et comme souvent dans les ponceuses vous avez un petit kit d'embout qui est offert avec honnêtement généralement ces embouts là ne sont pas de très très bonne qualité généralement je les utilise pas et là vous avez la pièce à main donc la pièce à main qui est vraiment très jolie noir et argenté comme ça c'est vraiment très classe et qui est très très légère moi j'ai l'habitude d'avoir des matériaux qui sont lourds avec mon ancienne ponceuse donc c'est un petit peu c'est un petit peu particulier pour moi mais voilà c'est ça peut être un avantage c'est quelque chose de très léger après je peux pas vous mentir moi quand je tombe sur des matériaux qui sont très légers comme ça j'ai quand même une sensation un peu de de moyenne qualité quoi donc ça se trouve ça veut rien dire mais moi c'est l'impression que ça me donne donc je suis obligé de vous le de vous le dire en toute honnêteté comme vous voyez la ponceuse elle a un écran qui affiche la puissance et ça par contre je trouve ça génial je trouve vraiment ça top qu'on puisse vraiment régler la vitesse de notre ponceuse la puissance de notre ponceuse vraiment de manière très précise je trouve que ça peut être très efficace pour savoir exactement à quelle vitesse on est pour chacune des étapes c'est un plus c'est un plus que beaucoup de ponceuses qui sont qui sont faites maintenant on est que je trouve vraiment 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 très pratique donc là vous voyez pas trop l'écran mais en gros je teste là je teste la puissance de la ponceuse je vois si ça va bien jusqu'aux 35 qui sont promis sur la boîte et lui ça va bien jusqu'aux 35 l'embout tient bien il n'y a pas de souci en soit la ponceuse elle fait vraiment pas beaucoup de bruit en tout cas bon là sans l'avoir vraiment utilisé en fonction mais rien que de l'allumer comme ça à 35 mille tours je peux pas dire que c'est une ponceuse qui soit bruyante loin de là c'est très très instinctif c'est très très simple d'utilisation vous avez un seul bouton pour régler et la puissance et le fait qu'elle soit allumée ou éteinte mais vous avez un petit cran qui vous dit qu'elle est allumée ou bien éteinte que vous sentez très facilement donc là on va faire un test sur mes doigts j'ai actuellement du semi permanent donc je trouvais que c'était quand même un bon test avec du semi permanent pour vraiment tester la sensation de la ponceuse sur le doigt étant donné qu'avec le semi permanent on n'a pas une grosse couche de produits je me suis dit que si c'était une ponceuse qui apportait beaucoup de vibrations mine de rien c'était un bon test de pouvoir tester avec mon semi là je vais me retirer un doigt je vais je vais analyser un petit peu la sensation que ça me fait et je vais vous détailler tout ça donc là je vais attraper les différents embouts que j'utilise habituellement pour voir un petit peu comment il rentre dans la ponceuse de si il fit bien si je peux tous les rentrer correctement et donc j'ai eu aucun problème pour les rentrer ce que j'ai par contre remarqué c'est que c'était assez serré en fait on sent que l'espace est un petit peu plus étroit que sur la ponceuse que j'utilise habituellement d'ailleurs la ponceuse que j'utilise habituellement c'est la ponceuse strong 210 je vous mets dans le petit i et en barre d'infos la vidéo qui concerne la revue de cette ponceuse donc là je vais attraper mon embout habituel c'est cet embout à bout rond et à grain fin mais qui qui fait quand même très très bien son travail que j'ai acheté sur le site d'indigo donc je vais déjà venir retirer 80% du produit avec cet embout vous allez voir je commence très doucement parce que je connais pas la ponceuse donc j'ai commencé avec dix mille tours j'ai senti que ça glissait pas du ça glissait pas aussi bien que d'habitude donc j'ai augmenté un petit peu je les mis à 12 donc là au niveau de la sensation ça va je sens que ça peut glisser encore un petit peu donc je monte à 14 donc sur une ponceuse qui peut aller jusqu'à 35 c'est pas beau pour j'enlève mon produit comme je ferais habituellement et là sur le côté c'était un peu trop désagréable pour moi j'ai pas pu venir dans ce sens là d'habitude avec ma ponceuse c'est quelque chose que je peux faire facilement là au niveau des sensations j'ai pas j'ai pas pu après bon je suis quand même quelqu'un de très sensible au niveau de la ponceuse un petit peu douillette quand même je pense donc ça faut que je vous le précise mais voilà je fais cette revue en toute transparence et dans le sens que vous avez vu que j'essayais de prendre j'ai pas réussi donc ensuite j'attrape mon embout emery à grain fin donc vraiment comme je ferais d'habitude et là quand lorsque vous utilisez un embout emery sachant que là j'ai déjà enlevé pas mal de produits avec mon embout d'avant but c'est de venir le plus bas que possible donc là je les mets la ponceuse à son niveau le plus bas c'est à dire le niveau 1 et j'essaye de venir dans le même sens dont je vous parlais juste avant et pareil honnêtement c'était pas c'était pas agréable donc là comme vous le voyez vous avez l'impression que ça tombe vraiment pas vite à la caméra c'est ce que je me rends compte en regardant les images mais ça tournait quand même assez vite pour une vitesse 1 au point où honnêtement j'ai carrément pris mon autre ponceuse donc un pouce strong pour refaire le test avec le même embout emery à basse vitesse avec ma pouce strong pour voir si au niveau des sensations c'était moi qui avait un problème ou bien si c'était la ponceuse qui me procurait les sensations donc là je reviens dans ce sens là et comme vous le voyez je passe sans aucun problème au niveau de mon ongle naturel je l'augmente même un tout petit peu et en fait au niveau des sensations ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir c'est à dire que c'est pas douloureux en fait c'est pas douloureux ça ne ça ne vibre pas trop fort c'est pas plus désagréable que ça et donc au final ça m'enlève le produit et sans rendre cette étape en fait désagréable et honnêtement avec l'autre ponceuse la petite ponceuse portable au delà que ce soit désagréable je ne le ferai même pas en fait je ne le ferai même pas que ce soit sûrement sur clientèle je pourrais pas utiliser cette petite ponceuse avec l'embout emery donc pour moi ça c'est à noter au niveau des vibrations c'est une ponceuse pour moi qui quand même apporte plus de vibrations que ma ponceuse habituelle après bien sûr c'est pas le même prix non plus donc ça c'est à prendre en compte aussi à vous de voir si vous avez l'habitude d'utiliser l'embout emery comme ça sur l'angle naturel d'habitude dans votre processus moi c'est quelque chose que je fais donc je sais que j'ai besoin de ma ponceuse habituelle pour pouvoir faire cette étape en toute tranquillité en toute sécurité là comme je vous l'ai dit c'est pas une étape que je ferai moi avec cette ponceuse contre je pense que ça peut être très pratique pour enlever du gel parce que du coup on est beaucoup moins sensible parce qu'il ya de l'épaisseur donc par exemple pour un remplissage je pense que ça peut être quelque chose de vraiment pas mal une fois que j'aurai testé sur du gel lors d'un remplissage par exemple je vous donnerai mon avis que ce soit sur instagram ou dans une prochaine vidéo youtube donc voilà est ce que je vous conseille cette ponceuse oui parce que concrètement ce problème de vibrations un problème qu'on retrouve dans toutes les ponceuses en fait qui ont cette gamme de prix c'est pas un problème qui est lié à cette ponceuse particulièrement c'est un problème que l'on rencontre généralement avec les ponceuses qui sont pas trop chères donc si vous êtes à la recherche d'une ponceuse qui coûte pas trop cher vous savez vous n'allez pas forcément l'utiliser sur l'ongle naturel que vous allez plutôt vous en servir pour tout ce qui est remplissage et pose en gel oui why not quoi ne pas prendre cette ponceuse elle est quand même portable vous avez l'écran qui vous affiche la vitesse ça c'est vraiment pas mal elle est légère si jamais vous vous déplacez à domicile ou bien si vous faites beaucoup d'événements ou je ne sais quoi c'est sûr que le fait d'avoir une ponceuse portable c'est très pratique même si vous êtes chez vous à la maison sur la table c'est pas une ponceuse qui va vous prendre de la place comparé à ma ponceuse strong qui est quand même assez mastocque et qui est lourde là vous êtes vraiment sur quelque chose de petit de léger qui peut être également considéré comme un avantage en plus de son petit prix je vous ai embarqué avec moi le temps que je blablate et que je fasse ma miniature je vous ai embarqué avec moi je vous mets encore une fois toutes les infos de la ponceuse en barre d'informations je vous mets également le lien de la ponceuse que j'utilise actuellement en barre d'infos ainsi que la vidéo dans laquelle je vous la présente et puis voilà d'ici la prochaine vidéo portez bien